Coucou tout le monde, comment vous allez ? Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un brunis Holy mother of Jesus Il est trop 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 bon ce brunis J'espère vraiment que vous allez le reproduire Et si vous le reproduisez, n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Instagram Donc les ingrédients seront tous en barre d'informations Enfin les quantités Donc simplement, venez mettre du beurre et le chocolat Dans un cuit de poule et laissez le tout fondre au bain-marie Vous mélangez le tout gentiment, bien bien de cette façon Et après ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter le cacao en poudre Donc voilà, vous le mettez, vous mélangez Oh franchement, il est trop trop bon ce brunis Moi j'ai trop mal au coeur quand je regarde mes recettes Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez casser les 3 oeufs dans un autre bol Vous allez bien les mélanger Et vous allez venir rajouter le sucre Vous mélangez au fouet, mais vous pouvez aussi prendre un fouet électrique Ce sera plus facile Pour avoir une solution qui est beaucoup plus mousseuse Et qui est bien blanchie Parce qu'on veut un mélange bien blanchi Après ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter l'extra de vanille Et ensuite vous allez mélanger le mélange de chocolat et ce mélange d'oeuf et de sucre Donc vous mélangez les touts Je mélange toujours en deux fois Donc j'ai mis le mélange blanc Et après j'ai remis un petit peu du mélange blanc Et j'ai tout mélangé Donc ça nous fait comme ça un beau mélange Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir rajouter la farine Donc je viens mettre la moitié de la farine J'ai encore peur de tout gentiment au fouet Et je mets encore l'autre moitié de la farine Et je mélange le tout bien au fouet Moi j'aime bien faire comme ça en deux fois Ça me permet d'avoir le contrôle sur ma recette On va dire, on va dire Et voilà, on a presque fini En fait aussi, vous pouvez rajouter des noix Si vous le souhaitez à votre préparation Mais moi j'aime bien quand mon brownies Il est simple, très chocolaté, neutre C'est comme ça que je l'aime Donc j'ai versé la préparation dans un moule Où j'ai mis du papier aluminium Ça permet d'avoir un brownies Qui va se décoller très très facilement Donc j'ai mis le tout J'ai saupoudré deux Smarties Que j'ai mis comme ça au-dessus Et j'ai mis au four à 180 degrés Pendant à peu près 30 minutes Je vous conseille de vraiment vous surveiller Ne le laissez pas plus de 30 minutes Sinon vous allez avoir un brownies sec Et franchement qui va perdre de sa valeur en quelque sorte Donc voilà ce que ça donne Il est trop trop beau de brownies Honnêtement Je vous encourage à le refaire N'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Insta Si vous le reproduisez Et on se voit très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada